Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du message des émotions et aujourd'hui voyons la joie. Le plaisir, il vient d'un gouffre entre la possibilité de vivre une vie normalement heureuse et l'extraordinaire douceur de certains moments de surprises qui dépassent toutes nos attentes et nous rendent plus heureux que tout ce que nous avons pu imaginer. Elle se manifeste également dans l'organisme et déclenche la production d'hormones positives et bénéfiques telles que l'endorphine, l'ocytocine selon les situations. La joie est une émotion qui n'est pas très longue, moins longue que les autres émotions. C'est une humeur qui s'en va rapidement et qui doit être entretenue pour se stabiliser. Par sa perception hautement qualitative, la pleine conscience intensifie l'expérience intensive des émotions joyeuses grâce à une compréhension raffinée de notre fonctionnement intérieur. Le premier levier du bonheur est partagé par tous et il réside dans la spontanéité du sentiment de bonheur qui surgit lorsque le contenu d'une expérience de notre vie nous donne le sentiment d'être vivant. Le deuxième levier grâce auquel nous pouvons nourrir et perpétuer des expériences heureuses propose cela conscience. Si, alors que nous vivons une expérience joyeuse, nous sommes parasités par les soucis du lendemain ou de l'heure d'après, ou si nous sommes contaminés par les multiples épreuves que nous avons dû traverser par le passé pour arriver à ce moment de joie, nous ne sommes plus heureux. C'est pourquoi la pleine conscience peut nous conduire à un sentiment de joie dense et profond, et cela sans être submergé par la douleur d'un moment ou la menace potentielle du suivant. Les exprimés fait partie de notre humanité. Si nous ne ressentons pas les différentes émotions que nous ressentons, nous ne pouvons pas nous connecter avec nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas ressentir les émotions qui surgissent en présence des autres, nous ne pouvons pas nous connecter avec les autres. Bien que certaines personnes soient génétiquement plus sensibles que d'autres, les humains naissent souvent avec la capacité de ressentir et exprimer des émotions. Les enfants sont aussi généralement très doués pour exprimer leurs émotions. Et si nous ne les empêchons pas d'exprimer leurs émotions, ils apprendront spontanément de leurs sentiments et apprendront à les gérer. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à ressentir ou à exprimer des émotions pour des raisons médicales ou neurodéveloppementales. Mais pour la plupart des gens, c'est un processus qui a tendance à se produire naturellement, c'est inné, jusqu'à ce qu'il soit modifié par d'autres, c'est-à-dire que les gens ne l'ont appris. Parfois, nos émotions sont liées au fait que quelque chose dans notre environnement actuel est en contradiction ou en décalage avec nos attentes, et attiennent notre attention sur cela. Ils nous disent si quelque chose fonctionne pour nous. Parfois, nous ressentons des émotions liées au fait que quelque chose dans notre environnement passé attire notre attention. Ils nous fournissent ensuite des commentaires que nous devons reconnaître, valider et continuer à être doux avec ces expériences. La capacité de comprendre quelle partie de nous est liée aux émotions qui surgissent prend du temps à se développer. Il est plus facile d'être accompagné par exemple d'un thérapeute pour vous s'accompagner tout au long de ce voyage et l'encadrer afin que vous soyez suffisamment en sécurité pour explorer votre histoire, mais il peut aussi être fait par un ami qui sait être à l'écoute. Une partie de cette compétence implique l'auto-compassion, douceur, respect de la vitesse à laquelle ce voyage se déroule, et attention positive, inconditionnelle à toutes les surfaces sont des compétences qui doivent continuer à se développer au fur et à mesure de ce travail. Le premier défi, bien sûr, est d'apprendre à verbaliser ce que vous voulez dire et ressentir. Apprivoiser de nouveaux chemins de vie, se connaître et connaître les ressources qui nous habitent, c'est inestimable et contagieux. Le premier s'adresse à ceux qui vous sont très proches, notamment votre conjoint ou vos enfants si vous en avez, mais aussi à ceux qui traversent votre vie, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que quelques minutes. Car comme nous l'avons vu, nous reproduisons la plupart du temps la gestion émotionnelle de quelqu'un que nous considérons comme une référence, parent ou autre. A plus tard pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada